Allez, c'est l'heure de regarder ce qui se passe sous le sapin, Grégoire Martinez. Vous nous avez amené des cadeaux connectés, on commence avec les smartphones ? Ben oui, et ce qui a le plus marqué cette année c'est ça, c'est l'iPhone X, le nouveau smartphone d'Apple, dix ans après le premier iPhone. Alors tout ce qui a changé, c'est ce grand écran sur la face avant qui recouvre toute la face avant, le bouton d'accueil a disparu et on le déverrouille maintenant avec sa tête, un système de reconnaissance faciale, bon le petit bémol c'est le prix 1159 euros. Bon on a plus abordable j'espère ? Oui, alors regardez, on a juste là le OnePlus 5T, c'est une marque chinoise qui propose les mêmes composants que les autres smartphones haut de gamme, Samsung, Apple mais pour deux fois moins cher, il coûte 499 euros, 128 gigas de mémoire, un écran de 6 pouces, 16 mégapixels de capteur photo, bref c'est un super téléphone pour beaucoup moins cher que les autres. Et qu'est-ce que c'est que ça là à côté de vous avec une petite manette de jeu ? Alors regardez, c'est un téléphone en fait, donc un téléphone normal, tout ce qu'il y a de plus normal et on peut l'appairer, le brancher comme ça sur une manette de jeu pour jouer, comme ça après vous allez pouvoir, regardez, vous pouvez jouer et naviguer avec les petits boutons. En fait ce téléphone c'est Motorola qui fait ça, c'est le Moto Z2 Play, ça vaut 399 euros et vous pouvez lui accoler plein de petits accessoires comme ça juste en les aimantant. Là aussi on peut mettre une caméra à 360 degrés, ça c'est très malin. On peut tout brancher. On peut acheter le téléphone et tous les objets, les accessoires. Exactement, on peut mettre, alors là on a une caméra 360, une console de jeu, mais on peut aussi mettre une batterie, un appareil photo ou un picoprojecteur, même une enceinte comme tu disais Sylvain. Quand on voit des téléphones autour de 200 euros, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Et bien aussi il y a des choses très bien, comme chez Wiko, le franco-chinois Wiko qui propose le View XL, ça c'est 209 euros, c'est pareil, ça a un très grand écran et ça fait plein de belles choses. Alors dites-nous, il y a aussi plein d'objets connectés devant vous ? Exactement, des montres. Si vous avez un iPhone, l'Apple Watch, avec la nouvelle version, l'Apple Watch série 3, qui peut se connecter en 4G, une beaucoup plus discrète, pour ceux qui veulent une onde discrète. Voilà exactement, il y a une petite aiguille. Alors non, ça c'est pas une Apple Watch, ça c'est WeSings qui fait ça, c'est même Nokia, la style, et vous avez un petit podomètre pour compter vos pas. Celle-là, elle est connectée aussi ? Elle est connectée au smartphone en Bluetooth, oui. Exactement. Et si on veut un petit accessoire pratique, pas trop cher ? Et bien une batterie sans fil, là c'est 20 euros, vous allez la transporter partout avec vous, comme ça quand vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous pouvez exactement recharger votre iPhone, votre téléphone Android directement depuis votre sac à main. Bon bah ça y est, vous savez ce que vous allez m'offrir pour Noël alors ? C'est une personne que je choisis, mais pas les voir, je précise. A demain avec de nouveaux cadeaux, merci les experts !